Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur H-O-Z, A-O-Z. Les amis, aujourd'hui on ne plaisante plus, objectif, on éclate le niveau 16 du Tower Defense. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. C'est ultra simple, le bouton est juste en bas à droite. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est bientôt 2500, c'est tout proche les amis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne. Et bien plus encore, on va retrouver toutes les screens, les astuces, l'entraide, le recrutement, tout ce que vous voulez, les amis. Les amis donc, partons sur ce mode Tower Defense niveau 16. Je me suis shieldé depuis, je vis sous shield parce que c'est la guerre en ce moment, mais ça va quand même le faire. Partons donc, j'espère que je ne me ferai pas attaquer pendant cette vidéo comme la dernière. Si vous avez raté cette dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir les amis, on n'avait du coup pas pu finir. Donc pour le moment, je n'ai pas réussi à le finir. J'ai lu à gauche, à droite, regardez les diverses astuces qu'il faut utiliser pour ce niveau 16. Et en fait, il semble qu'il ne faut pas utiliser du tout de lance-roquette car c'est pénalisant, ça ne tue pas assez rapidement les monstres, ça fait de la zone. Et il n'y a pas suffisamment de monstres en masse pour que ce soit rentable. Voilà ce que j'en ai lu. Donc tout simplement, on va utiliser, retourner à notre première astuce, à savoir, moi j'adore utiliser les tourelles. Donc on va mettre un max de tourelles. On a aussi le fusil mitrailleur d'assaut, la tourelle mitrailleuse qui est très très efficace. Du coup, je m'en sers également. Et puis on va mettre un maximum, bien évidemment, de lasers. Les lasers, c'est la vie. Les lasers, vous le savez, moi, j'en mets partout. Donc je blinde de lasers, on blinde de lasers partout, voilà. On passe tout des niveaux 2, tac, niveau 3, même. Voilà, est-ce qu'on rajoute une petite tourelle tout de suite ? Allez, on va rajouter une petite tourelle tout de suite, celle-là. On va la passer niveau 2 pour être sûr que ça ne passe pas. Ça, on y passe niveau 2, c'est que du laser partout. Vous le savez, moi, de toute façon, je suis un ouf, je kiffe le laser. Je trouve que cette tourelle, elle est beaucoup trop puissante, limite, elle est cheatée. Et voilà, un ralentisseur d'avance ici. C'est parti, on part en x2. On va utiliser les ralentisseurs sur les coins. Alors, la question, pourquoi j'ai placé des ralentisseurs, des tourelles électriques qui vont ralentir comme ça ? Parce qu'en fait, celle-là va éviter que les monstres sortent en masse. Et ça va me permettre d'épurer cette zone-là, cette zone-là et cette zone-là. Avant que ça sorte de là, il va falloir que je ralentisse aussi là. C'est pour ça que j'ai mis une tourelle là. Mais je vais probablement devoir en mettre une autre. Alors, soit je peux la mettre là, soit je peux la mettre là. On va voir, elle peut se mettre n'importe où, cette seconde tourelle, enfin cette seconde ou cette troisième tourelle. On va voir par la suite où je les place. Tout est possible, ça va dépendre de ma performance sur ce premier try. On va voir, ça se trouve, je passe en x2, ça se trouve, ça va passer direct. Je passe en x2, vous le voyez, là quand même, ça passe, ça fuit. Heureusement qu'il y a des lasers derrière, ça continue de tirer, ça continue de tirer. Bon, ça n'ira pas plus loin. Il va falloir que je monte le niveau et de la tourelle qu'on voit et aussi des lasers assez rapidement. Celui-là est au niveau 3, je vais monter lequel ? Je vais monter celui-là ou je vais monter celui-là au niveau 3 ou celui-là ? On va monter celui-là, ça va permettre d'en tirer. Vous voyez, c'est déjà chaud. C'est déjà pas mal chaud, on va monter au niveau 3 ici. Les lasers font bien le jump, mais c'est quand même très chaud, chaud, chaud. Je vais mettre une tourelle qui mitraille ici et j'ai peur que ça passe. Donc, je vais mettre directement, je vais claquer du point là-dessus. Il va falloir que je monte, je vais mettre un laser ici aussi au cas où je vais le passer. Niveau 2 d'ailleurs, celui-là. C'est quand même déjà bien, bien chaud, je trouve. Il faut mettre quelque chose. J'ai mis quoi ici ? J'ai mis une mitraillette. On est bien. Je vais commencer à mettre plus de laser, c'est un peu chaud. Il va falloir que je ralentisse aussi davantage. Donc, je vais monter sur ce côté-là. Je vais mettre du laser aussi ici au cas où ça passe. Est-ce que je monte cette tourelle ou est-ce que je monte cette tourelle-là ? Allez, je vais monter ça. Il va falloir que je monte ça aussi parce que là, ça paraît à mon avis un petit peu chaud pour ne pas le monter pour le moment. Est-ce que j'ai oublié un stud pour le moment ? Non, on va passer au niveau 2 ici. Pour le moment, je tiens bien. Je suis à la vague 4. Rien n'est passé, vous le voyez. Mais les gros arrivent. N'oubliez pas, ce qui faisait défaut, c'était surtout le passage des cafards, les sorteuses carabées. Oulala, là, ça va passer. Donc, on va commencer à mettre un petit peu plus de tourelle pour le coup. Parce que là, c'est très, très tendu. On continue. Ça continue d'essayer de passer. Je vais passer au niveau 2, passer au niveau 2 ici aussi. Tac, on remet une tourelle qui tire. J'aurais dû peut-être lui mettre une tourelle mitraillée ici. Ce n'est pas grave. On va laisser une laser. Un laser. On continue de monter. C'est chaud. Là, franchement, ça commence à passer et ça commence à être problématique. Alors, l'avantage des gros mobs, c'est qu'ils rapportent beaucoup de points. Donc, quand on les shoot, ça fait du bien. Voilà, là, ça tire encore. On va continuer. Je vais essayer de réussir. On monte le laser encore ici. Je vais monter celui-là. Celui-là va avoir une bonne couverture. C'est pour ça que c'est celui-là que je vais monter à présent. Il va taper de côté. Mais regardez. Regardez, regardez, regardez. Le cafard va passer. Le cafard va passer. Saleté de cafard, là. Bon, j'aurais dû le ralentir davantage. Du coup, il va falloir qu'on fasse un second essai. Si on veut vraiment être sûr de tous les smacher. On continue de monter. Ce cafard, c'est là. Il est passé. Je ne sais pas où j'ai failli. Peut-être cette tourelle-là que j'aurais dû monter qui m'aurait permis d'avoir un meilleur score. Ça continue. Ça ne passe plus. Ça s'est joué à pas grand-chose, là, pour le coup. Je vais finir d'augmenter celle-là. Ensuite, je vais augmenter celle-là, bien évidemment. Les gros, là, ils sont palaises. Final wave, déjà. Vous voyez, en plus, il va y avoir tous les petits afflents. Ça va être chaud. Non, je ne vais pas réussir à cet essai. Est-ce que j'ai déjà perdu pour le moment ? Non, pas encore. Je n'ai pas encore totalement perdu. On va attendre de voir si j'ai suffisamment de points. Niveau 4, il faudrait que je monte celle-là. Il faut que je monte ça. Il faut que je monte ça. Ça monte, ça monte. Ça ne passe pas pour le moment. Ça tient, ça tient, ça tient. Ça a tenu une étoile pour ce premier try, les amis. On va retenter. Évidemment, c'était la bonne stratégie. On va retenter tout de suite, les amis. Je vais essayer d'améliorer ce score. Donc, la bonne stratégie. Je récupère, je collecte. Je pourrais faire le 17. Mais non, vous savez, je veux réussir aux 3 étoiles. La bonne stratégie, donc, elle est assez simple. C'est vraiment ça. Un maximum de tourelles pour ralentir, bien positionner. Ces coins-là me paraissent très, très bien avec celui-là aussi, si je le souhaite. Et bien évidemment, un max de laser. Alors là, il faudrait mettre une ou deux petites mitraillettes bien placées. Alors, je vais en mettre une deuxième ici plutôt. Je vais déjà monter les lasers que j'ai. On monte ça. Je vais monter cette mitraillette là aussi. Je vais mettre aussi un petit peu de laser sur ces côtés-là. Parce qu'il ne faut pas que ça passe. Je vais les monter immédiatement. Allez, un petit laser là. Une petite toure. Je vais monter celle-là plutôt. Parce qu'elle touche les deux. On va passer tout de suite celui-là au niveau 3. Celui-là au niveau 3. Celui-là au niveau 3. Celui-là au niveau 2. Et celle-là au niveau 2. Et on est bien. Allez, on part. Et on part direct sur une fois 4. Pour que ça soit rapide. Alors, ça mitraille bien. Alors, jusqu'où vont-ils aller ? Est-ce qu'ils vont moins longtemps ? Ouais, déjà là, je suis meilleur en positionnement que tout à l'heure. Ça va moins loin que tout à l'heure. Tout à l'heure, ils allaient un tout petit peu plus loin. On va anticiper. Et je vais mettre peut-être un laser ici aussi. Pour anticiper. On va monter. On va monter aussi. Voilà. Là, ça ne passe plus. Sur le côté-là, je pourrais mettre un ralentisseur aussi. Et là, je pourrais mettre une mitraillette. Les mitraillettes, ça tire bien. C'est vraiment pas mal du tout, la mitraillette. Celui-là, il est important de le monter. Celui-là, il est important de le monter. La mitraillette aussi ici. Là, j'essaie vraiment de bloquer cette zone-là. Hop là, on met du laser. On met du laser. On monte les lasers. Ils tapent des deux côtés, ceux-là. Ah, ça commence à passer, comme vous le voyez. Ça commence à passer. Ça commence à être très, très tendu. Le laser, c'est vraiment la vie. Le laser, ça fait toute la différence, un bon laser. On finit avec un laser là. Là, je continue de monter bien sur tous les côtés. Je peux bien monter, là. Ça fait pas mal de points. Je vais monter encore une fois ici. Je vais essayer de monter celle-là aussi. Je vais devoir monter certains autres lasers. La mitraille ici aussi. Ah, le scarabée va passer. Le scarabée est encore passé. Ce scarabée de la vague numéro 5, il fait vraiment du mal. Il arrive tout le temps à passer. Je continue avec le laser. Je continue avec le laser. Là, ça commence vraiment à devenir très, très tendu. Est-ce que je vais faire un meilleur essai tout à l'heure ou pas ? C'est ça, grosse question. Donc là, on est en filet de bail. Il faut que ça soit les premiers que je monte. On monte tout de suite là. Je vais monter celui-là aussi. Allez, allez, allez. Je monte celui-là. Il va falloir que j'arrive à en monter d'autres. Allez, donne-moi du point. Donne-moi du point. Je monte celui-là. Voilà. Alors là, là, vous le voyez. Je vais faire une petite astuce que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. Je vais à HUK3 sur 20 en plus. Je vais récupérer des points. Vous voyez, parce que tous ceux-là sont finis. Ah, celui-là aurait peut-être pu tirer quand même. Je vais récupérer des points et je vais m'en servir pour réaffecter sur des meilleures zones. Voilà. Là, on est déjà meilleur. On repasse en x1. Vous voyez, ce n'est pas du cheat. C'est juste de l'optimisation de mes ressources. Est-ce que je peux monter quelques zones ? Je peux monter. Je peux encore plus les ralentir comme ça. On est bien. Je peux monter là. Lui, il est hors de portée. Lui, il est hors de portée. Vous pouvez faire ça si vous êtes en galère à un moment et je n'ai plus rien à monter. En remarque. Mais si je mets un laser là et que je le mets au niveau maximum, il devrait toucher. Non, il ne touche pas de l'autre côté. Je pensais qu'il arrivera à toucher. Bon. Là, j'ai réussi. J'ai utilisé la petite feinte pour réussir. Ça ne sera pas passé. On va tenter un troisième et dernier essai, les amis. Je vais mettre et essayer. Vraiment, là, on n'est pas loin du tout à réussir pour réussir à ce que ça passe. Donc, on va faire différemment cette fois. Je vais d'abord monter les tourelles et les mettre à un niveau suffisamment élevé pour être sûr que ça pâche bien. Parce qu'en fait, l'ordre est important. Le fait de monter les bons items au bon moment, c'est super important. On ne dirait pas. Vous vous dites, je peux les mettre n'importe où du moment que je respecte la quantité ou le volume. Non, en fait, on ne peut pas les mettre n'importe où. Et après, il faut les monter au bon moment. Donc là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre comme ça. Vous le voyez. Ça devrait le faire. Je vais mettre une tourelle aussi comme ça ici. On sait que ça marche, que c'est plutôt pas mal ici de ralentir. Ah, est-ce que c'est ici que c'est mieux de ralentir ? Ouais, c'est ici et ici, on va dire. Est-ce que je ne la mets plus haut ou pas ? Je vais faire ça. Je vais ralentir sur ces deux-là. Je vais augmenter ici, augmenter ici. Je vais mettre du laser ici. Et normalement, là... Vous voyez, j'ai même été un peu trop loin. Je n'avais pas besoin de monter autant celle-là. Je vais monter ce laser-là. Et normalement, déjà, on est pas mal. Et je ralentis là par avance. Allez, on y va. Sur ce troisième et dernier essai, on passe en x4. Allez, ça va le faire. On y croit. Ils se font bien bâcher. Alors, jusqu'où vont-ils ? En regardant, en regardant, en regardant. Ils vont un petit peu plus loin de tout à l'heure. Forcément, je n'ai pas utilisé la même disposition. Mais ils se font bien bâcher quand même. Donc, du laser ici. Du laser ici. On monte les lasers des deux côtés. Ça devrait le faire. Allez, donne-moi du point. Vite, il faut 84. Allez, dépêche-toi. Je veux 84. Ça ne passe pas. Ça monte. On est bien pour le moment. On est très bien pour le moment. Il va falloir que je monte encore les items. Je vais monter ce laser-là. Il faut être sûr que ça ne va pas plus loin. Je pourrais mettre un pistolet mitrailleur. Mais je vais attendre un pistolet mitrailleur. N'importe quoi. Une tourelle qui m'étraille. Évidemment, vous m'avez compris. Allez, on va la mettre ici. La tourelle. Je vais tout de suite la monter de niveau. Là, on est plutôt pas mal. Je trouve en ce début. Je repasse en vitesse 1. Il faut que je continue de monter. Il faut continuer de blaster. L'avantage de la tourelle qui mitraille, c'est qu'elle coûte moins cher qu'une tourelle classique. Elle ne coûte pas cher du tout. Ça permet d'assurer un minimum de dommages, surtout sur les troupes qui sont légères, qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Ça permet de les achever. Je vais continuer de monter tout ça. Il va me falloir de la puissance. Il n'y a pas de mystère. Il va me falloir de la puissance. Beaucoup de puissance. Allez, on passe en x2. On continue d'avancer. Allez, de la puissance. Voilà. Je mets un laser aussi. Ici, je repasse en x4. Et je repasse en x4. Allez, x4. On fait du point. On repasse en x1. Qu'est-ce que je compte ? Est-ce que je monte pour mettre une tourelle laser ? Allez, je vais monter une tourelle laser au niveau 3. Il faudrait que j'arrive à abarrasser le point. Ah, vous voyez, c'est celui-là. Non, ce n'est pas lui qui passe encore. Ce n'est pas celui qui passe encore. Celui-là, même s'il va me faire la misère, on va en monter un autre ici. Il va falloir que je passe au niveau 2 rapidement. C'est à l'étape 5, je crois, ou c'est à l'étape 4 ? Je crois que c'est au niveau 5 qu'il y a un petit scarabée qui me pose problème. Regardez, s'il y en a un qui va bien m'embêter, il est où ? Est-ce que c'est celui que j'ai réussi à détruire ou pas encore ? Là, je m'interroge. On est très, très tendu. Hop là. Ce serait bien que je monte un petit peu. Est-ce qu'il me reste ? Je m'épose. Est-ce qu'il me reste des endroits où je n'aurais pas posé de tourelle ? Non, j'en ai mis partout. Est-ce qu'il y a des tourelles ? Oui, celle-là est au niveau 1. Je peux la monter. Allez, allez, allez. Il va falloir que j'arrive à tout later là. Ça va être chaud. Il faudrait que je ralentisse davantage ici. Voilà, on augmente le ralentisateur. Il faudrait que j'arrive à passer cette tourelle en niveau 3. Donne-moi du point. Voilà, on la passe niveau 3. Ça devrait le faire. Il va falloir que je passe tout celle-là en niveau 3 aussi. Celle-là, elle commence à avoir. Elle peut être plus intéressante à la passer d'abord. C'est chaud. Là, on est borderline. Je suis vraiment limite de chez limite. Lâche-le, lâche-le. Voilà, passe sur l'autre. Pareil, il va falloir que j'arrive à monter celle-là. Cule gros là-haut. Ça va me faire du point. Et je vais pouvoir upgrader celle-là. Voilà, on passe tout de suite. Celle-là, c'est très, très, très chaud cet essai. Mais on est mieux qu'on ne l'a jamais été. On est très, très bien sur celle-là. J'aimerais bien passer ça. Niveau 4, il y a le scarabée qui va me poser problème. Voilà, regardez cette saleté de scarabée. Je le vois déjà. Il passe. Il prend l'avantage. Il va vraiment m'embêter. Celui-là, je ne peux pas passer niveau de dessus. Celle-là, je peux l'augmenter. Vas-y. Il faudrait que tu lâches l'affaire et que tu tapes derrière. Il faudrait que tu tapes derrière. Il faudrait que tu tapes derrière. Il ne va pas le faire. Donc, j'ai perdu 4 points. Je ne vais pas réussir à faire le perfect. Ça, c'est vraiment pas joué à grand-chose. Du coup, je vais accélérer. On va voir si j'arrive à faire mieux sur ce dernier essai. Si j'arrive à claquer un 2 étoiles. Par exemple, on continue de tout monter. Je monte cette tourelle également. Ça, c'est vraiment joué à pas grand-chose du tout. Je ne suis pas passé loin de réussir à tout éclater. Je pense qu'avec plus de ralentisseurs, par exemple, ça aura été plus performant. Je ralentis. Je continue. Je fais mon max. Là, pour le coup, je monte ça en tourelle niveau 2. On a les deux gros. Il y a le gros chafar là derrière qui est passé. Ludimagas. Il va falloir que j'arrive à monter, à les éliminer. Là, je ne vais jamais réussir à éliminer les deux. C'est impossible. Jamais, jamais, jamais. Donc là, je vais encore tomber. Je ne vais faire qu'une étoile. Et encore, ça se trouve, je vais peut-être perdre. Je ne vais peut-être même pas réussir. On va passer en 3-4. Du coup, on va continuer de ralentir. Je vais continuer de monter. Regardez tout ce qui est passé là. Là, c'est quand même très très chaud. On va monter, on va monter, on va monter. Donc là, ça commence à être très très bon. Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas finir ce côté. Je ne vais pas finir. Si, j'ai fini. Un peu de chance, ça fait du bien. Donc, une étoile, une nouvelle fois. Je n'arrive pas à faire mieux. Bon, pour la prochaine vidéo, on fera bien évidemment le niveau 17. Vous avez compris la stratégie. Ça passe, j'en suis sûr. Ça peut passer. Quand ça passe en une étoile, ça passe en 3. Tout est une question de timing et de réussir à poser les bonnes tourelles au bon endroit. Cette stratégie pour moi est la bonne en tout cas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Edge of Z. Sous-titrage ST' 501